Et voilà, c'est reparti, c'est reparti. Je me marre de tout ça. On dirait que je suis à la fête foraine. Attention, c'est parti, ça va démarrer. Le manège est parti, va commencer, va démarrer, va s'envoler. Mettain, il y a une mouche sur ma fenêtre. Rien à voir. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vérifie mon micro parce que j'oublie tout le temps. Voilà, c'est bon, il est OK, OK, OK. Voilà. Non, je ne me drogue pas. C'est la vie qui me drogue. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je n'en sais rien. Donc, je vous ai posé la question, d'ailleurs, dans l'onglet communauté. Qu'est-ce que vous aimeriez comme tirage, style de question que je peux faire, etc. Voilà, je n'avais pas envie de réfléchir. Mais bon, là, du coup, je vais attendre un petit peu. J'ai vu que ça vous avait intéressé déjà tout ce qui est générationnel, évidemment. Libérer les blocages. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Je ne sais plus. Je ne sais même plus. Bref. On va partir sur quoi ? On va voir ce qu'on nous invite à découvrir. Ah oui, c'était sur le corps hier. C'était l'état d'âme. C'était sur les messages de l'âme et les messages du corps. Très intéressant. Ah ben tiens, on va faire une libération énergétique. Parce que tu as dû conscientiser en regardant les deux dernières vidéos entre libérer les blocages générationnels et en même temps, ce qui se passait au niveau de ton âme, ce qui se passait au niveau de ton corps, le pourquoi. Il y avait déjà des petites réponses. Mais là, du coup, tant qu'à faire. Franchement, quand c'est difficile d'aller voir quelqu'un qui comprend tout ça, tout ce qui est libération énergétique, eh ben je vais t'aider. Voilà. Alors, je vais vous dire un petit peu de façon générale ce que j'ai eu comme message un petit peu avant, ce que j'ai ressenti. Alors, il y en a qui sont dans la colère, dans l'apaisement, dans le ressentiment, dans le calme. En fait, on a vraiment les deux opposés. Mais c'est des transmutations. Ça se transmute. C'est-à-dire que si tu étais dans la colère, tu es en train de te dire « Ok, c'est ça que je travaille ». La frustration. La frustration. Frustration de quoi ? J'ai bien envie de savoir. Ah ouais, je vais prendre celui-là. La frustration de ne pas avoir de calme ou de ne pas prendre du temps pour soi, de ne pas y arriver, entre guillemets. Ouais. La frustration de ne pas avoir confiance, en fait, de prendre du temps pour soi. Ce n'est pas ne pas en avoir, parce qu'on en a tous. C'est à nous de le gérer. Tu as 24 heures dans une journée, c'est à toi de gérer ton timing. On croit qu'on est obligé de ceci, de cela. Non. Et j'en suis la preuve vivante. C'est pour ça que j'ai cet état d'esprit aussi. Je sais que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain ou perdre une capacité du jour au lendemain. A ne pas arriver à marcher, ne pas arriver à faire le ménage comme tu avais prévu à telle heure, telle date ou en tout cas tous les lundis, tu vois. Enfin bref, tout ce qui est imprévu. Alors, tout le monde vit ça, des imprévus. Mais là, quand c'est au niveau de la santé, c'est ton véhicule, en fait. C'est comme si tu achètes une voiture neuve et qu'en fait, tu t'aperçois qu'il y a trop de trucs, trop de problèmes, tu vois. Qu'il y a plein de problèmes et qu'à un moment donné, tu n'en peux plus, quoi. Parce que tu n'as plus l'énergie de changer le pneu, tu n'as plus l'énergie de nettoyer les fauteuils, les sièges. Putain, pardon. Mais bon, tu en as marre, tu as ta chaîne qui a pété trois fois déjà, ce n'est pas normal. Tu es tombé en rate d'essence. Enfin bref. Donc, voilà. Il y en a, il y a des plus ou moins petits bobos, petits problèmes de voitures, d'accord. Et il y en a qui, carrément, ce n'est pas des voitures, c'est des charrettes qu'ils ont. Donc, il faut voir que les choses ne sont pas pareilles. Mais du coup, là, c'est ce qui développe la confiance en soi de se dire, OK, peut-être que je ne peux pas faire ça, mais je peux faire ça. Ou, non, je vais me donner les moyens de faire ça et de ne pas avoir peur. Puisque le contraire de la confiance, c'est la peur. Donc, ça veut dire qu'il y a des peurs. Eh bien, on va regarder. Du coup, tu as peur. Quelle est ta peur ? En fait, c'est ça. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, ça montre, sous-entend, une peur. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, qui te frustre. Parce que quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, mais ça ne te frustre pas, c'est que tu t'en fous, en fait. C'est que ça ne t'intéresse pas, c'est tout. Voilà. Alors, je vais les prendre en dernier, celle-ci. Ça ne me parle pas pour tout de suite. De quoi tu as peur ? Je ne sais pas pourquoi je vais prendre celle-là, alors que je crois que c'est un tarot. Mais je ne sais pas, elle ne me parle. Ouais, allez. Ah, mais si, si, oh, mais si. C'est un tarot, mais il est génial, celui-là. Je te montre pas ? Ben oui, je te montre. Moi, j'aime bien les gens quand ils montrent ce que c'est comme jeu, etc. Pour les autres, parce qu'il y en a plein qui ne montrent pas. Moi, je les montre tout le temps. Tarot, comment il s'appelle ? Witchy, Gaudron, un truc comme ça. Parce que j'ai du mal à lire l'écriture. Bon, cher futur, je suis prêt. Voilà. Et cher passé, merci d'être passé. Merci pour toutes les leçons. J'adore. Franchement, j'adore. Bon, voilà. En tout cas, le tarot, je fais arrêt sur image, là. Voilà. Alors. Ok, ok. Alors. Pourquoi je l'adore, ce tarot ? Je l'ai déjà montré. Alors là, c'est le dos. Et pourquoi je l'adore ? Parce que, regarde, les cartes, en fait, tout est décrit. C'est un truc que j'aurais toujours voulu créer, ça, en fait. En fait, c'est des anti-sèches, finalement. Tu vois, t'as la carte du soleil. Et on te dit, voilà, en positif, ça donne ça. En négatif, ça donne ça. C'est lié à quel chakra ? C'est lié à quelle planète ? La réponse est plutôt positive ou négative. Enfin, bref, il y a tout. Enfin, bravo. Vraiment, la créatrice qui a fait ça. Parce que je trouve ça super. Notamment pour apprendre, etc. Les cartes, elles sont d'une qualité géniale. Elles glissent. Elles sont... Enfin, voilà. Alors. Donc, voilà. Donc, on est parti. Hop là. Bon, attends. Il y en a deux qui veulent sortir. De quoi que ça veut parler ? Non, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ah, d'accord. Ok. Donc, j'entends. Tu me dis, non, ce n'est pas que j'ai peur. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et je ne sais pas quelle décision prendre. On a l'as d'épée. Donc, ça veut dire que oui, il faut prendre... Il faut un nouveau plan. Il faut... Et puis, il y a la peur d'avancer aussi pour certains. D'accord. Donc, on a le 8 de coupe inversée. Oh, putain. J'ai l'impression de parler comme les professionnels de tarot. Alors, le 8 de coupe inversée, donc, c'est la peur d'avancer, tu sais. Alors que non, moi, j'ai mon anti-sèche. Parce que moi, c'est plus l'intuitif. C'est marrant, le tarot, ça a toujours du mal à me parler, entre guillemets. Mais je ne lâche pas l'affaire. Donc, le 8 de coupe. Voilà, peur d'avancer, peur de prendre une nouvelle idée, une nouvelle direction, une nouvelle décision. Peut-être de dire oui aussi. De communiquer aussi, puisque c'est la communication. De dire la vérité. Ou on doit accepter une vérité. Donc, en fait, voilà. Là, dans les tirages qu'on va faire, tu vas vraiment avoir un message très, très clair au final. Voir si c'est que tu as peur d'avancer. Ou la personne à laquelle tu penses. Est-ce que c'est elle qui a peur d'avancer ? Est-ce qu'elle accepte son sort ? Est-ce que c'est leur routine entre vous ? Enfin, on a encore parti sur du sentimental. C'est marrant, ça dérive. Ce n'est pas forcément ce que je voulais faire. Mais ça a l'air de partir sur du sentimental. En même temps, c'est toujours le domaine sentimental, c'est toujours le plus grand mystère, le plus grand suspense. Le sentimental, le cœur. Donc, c'est pour ça que ça intéresse plus de monde, je pense. Alors, est-ce qu'il y en a qui... Oui, il y en a qui pourraient avoir, oui, oui, professionnels, qui seraient perdus, par exemple, et dire, bon, j'en ai marre, j'aimerais changer, j'aimerais bouger, j'aimerais prendre une décision, j'aimerais peut-être communiquer. Et je n'y arrive pas, j'ai peur. Est-ce que je dois accepter mon sort ? Qu'en face, ils ont pris leur décision, ils m'ont dit non, ils m'ont dit la vérité, ils m'ont dit... Il faut encore... Oui, il faut encore faire des efforts, peut-être, aussi. Ou est-ce que c'est un succès qui arrive ? Est-ce que c'est... Voilà. Il y a plein de trucs, là. Il y a aussi des gens qui développent de l'intuition, ici. Et qui se disent, non, je ne lâcherai pas, quoi. Je ne lâcherai pas, mais je ne sais pas où aller ou comment faire. Ah, c'est ça. D'accord, ok. D'accord, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la solution, le conseil, quoi. J'entends le conseil constitutionnel. Non, laissez-nous tranquille. J'en ai marre d'entendre ces trucs-là. Alors, je note, avec ma liste de courses, tu verras, croquette et pécule. Je te jure. Alors, et là, on va noter des questions. Donc, tu as peur de quoi ? Peur de quoi ? On va dire pourquoi. Parce qu'il faut quand même trouver le pourquoi et le comment, n'est-ce pas ? Et on va faire deux tirages. Donc, soit tu choisis pour deux personnes, soit tu choisis pour deux questions. Une sentimentale, une professionnelle, ou une familiale, ou une... Voilà, pourquoi j'ai peur d'avancer, pourquoi... Enfin, tu penses au thème. D'accord ? Ce qui te préoccupe. Voilà. Je vais me recentrer parce que je sens un bouillonnement là en face, là, tu vois. Donc, qui est... Tu as besoin de te poser, de prendre soin de toi. Mais du coup, aussi au niveau du mental. Peut-être qu'il tournait beaucoup trop le mental. Donc... Tu sais que ça impacte tout le monde, en fait. Tes pensées impactent le collectif. Et surtout, ceux qui sont sensibles à la réception des énergies. Voilà. Je ne dis pas que c'est de ta faute. Mais ce sera bien que tu participes un petit peu au lâcher prise, à la méditation et à la zénétude. Bon, ça va. Allez. Donc, la peur de quoi ? Pourquoi ? Solution. Et si tu fais ça, si tu fais ça, c'est la solution. C'est le résultat. Et si tu ne fais pas... Et oui, puisque tout change en fonction de tes pensées. Et si tu ne fais pas, voilà le résultat. Voilà. J'ai fait ma petite note. Allez, on est-y par. C'est un petit moment. Allez, tu te concentres. Je vais te faire choisir entreprendre quoi. Ah oui, tiens. Je vais prendre petite Michel-Ange-Tarou. Je vais prendre des nouvelles de ma petite Michel. Je ne sais pas comment elle va. Je ne regarde plus trop les réseaux, etc. Je n'ai plus de place sur mon téléphone. Enfin, bref. Bon, allez. J'ai pris du sentimental. Alors, tu verras. Même si c'est professionnel, ce n'est pas grave. Il faut que ça te parle. Ou alors, je vais prendre un... Ouais. Tu sais quoi ? On ne va pas faire ça. On va faire ça. On va prendre le... J'allais dire l'oracle 2G. Pas du tout. La triade. Oups. Bon, il y en a un qui est sorti. On va prendre celui-là. Alors, on me dit, en fait, tu vas choisir la carte qui te ressemble le plus. Voilà. Qui s'associe à toi. Qui parle plus de toi que d'autres choses. D'accord ? Voilà. De toi. Parce qu'on ne veut pas que tu tournes en rond. On veut que tu avances, là. Et on dit toi. Voilà. Toi. C'est quoi qui représente toi dans cette carte ? Est-ce que c'est plutôt l'étoile qui représente la promotion ? L'étoile de David ? On a les lettres hébraïques. Donc, tu peux être de religion juive. Tu peux être... Aimer les pentagrammes. Je ne sais pas. On a les symboles... Les symboles de la lune. Il y a les symboles du soleil. De l'homme. De la femme. Des planètes. Le sceau. Peut-être le mot va te parler. Le sceau. Le chiffre 12. Ou le 1. Le 2. Le jaune. Chakra plexus solaire. Voilà. Et l'autre. On va avoir la science. Donc, c'est la carte 18. On a le mot alchimie. Philosophie. Astronomie. Virtute. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a aussi un pentagramme. Plein de choses. Ça, c'est l'étude. C'est la réflexion. Il y a aussi un personnage dessus. Tu vois, je te montrais. Là, il y a aussi un pentagramme. Là, c'est l'étoile. Qu'est-ce qui te correspond le plus ? Si tu devais choisir une carte qui te correspond, toi, à ton image. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit beaucoup ? Quelqu'un qui recherche une protection, peut-être ? Une élévation ? Je ne sais pas. J'essaie de te donner un petit peu des mots pour t'aider. Alors, on est parti. On va commencer par celui-là. J'entends prise de tête. Donc là, vous vous êtes pris la tête. Il y a une prise de tête, mais pas que. Il y a une réflexion pour obtenir quelque chose. Si c'est dans le professionnel, c'est parce que tu recherches la promotion, un poste, quelque chose de nouveau, peut-être. De la clarté pour savoir si tu vas y arriver, si tu vas obtenir un crédit, par exemple. Si tu vas obtenir, je ne sais pas moi, la maison de tes rêves. Si tu vas avoir gain de cause, en fait, sur quelque chose. Mais ça peut être aussi de l'argent. Je ressens l'argent ici. Voilà. Donc là, tu es dans la réflexion, mais j'entends quand même prise de tête, mal à la tête, un peu ras-le-bol. Ras-le-bol parce que peut-être fatigué aussi. Alors, je vais regarder un petit peu pourquoi déjà tu en as ras-le-bol. Désaccord, problème de confiance, déséquilibre, conflit, déconnexion, manque de responsabilité, rupture, séparation. Bon, ben voilà, on est clair. C'est exactement tout ce qui a été dit là. Voilà. Dispute, maux de tête, on en a ras-le-bol, etc. Voilà. Donc, c'est le... Ah, ben c'est les amoureux, carrément. Ah oui, à l'envers. Ouais. Donc, c'est les amoureux. Donc, les amoureux, la tête à l'envers. Ok. D'accord. Donc, il y a un désaccord, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, ça peut être un problème entre vous au niveau financier, au niveau protection, au niveau religion, au niveau engagement, au niveau... Joie. Peut-être que tu te poses des questions, vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment une... Comme si tu remettais tout en cause aussi, là, si c'est au niveau sentiment. Est-ce que vraiment cette situation, cette personne, me fait vibrer ? Est-ce que vraiment elle me met en joie ou pas ? En fait, là, on te dit de te poser cette question même. Si tu ne sais pas, finalement, c'est cette question que tu dois te poser. Qu'est-ce que ça fait quand je suis à côté de cette personne ? Ou, si je ne le suis plus et que je suis séparée, que je retourne avec cette personne ? Comment je me sens ? Pas « ouais, pampelope », non. Comment vraiment tu te sens si tu recommences quelque chose ? Est-ce que tu pardonnes tout ce qui a été dans le passé ? Est-ce que tu reviens avec du ressentiment ? Est-ce que cette personne revient et elle n'aura pas de ressentiment ? Comment ça va se passer ? Il y a un petit peu ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités, ici. Alors, au niveau ou financier ou protection, ou qui ne valorise pas, tout simplement, l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont fous. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être centriste, ici, qui peut être vraiment nombriliste. Ça se dit, ça ? Oui, nombriliste. Parce que je vois le nombril, en fait. Et là, peut-être que c'est ce que tu reproches à l'autre. Et là, tu me dis « oui, c'est vrai, elle est nombriliste, etc. » Oui, mais ça veut dire que si lui, il est trop comme ça, je dis « lui », bon, ça peut être elle. Si elle est trop nombriliste, ou que tu te dis « bon, elle a trop de chance, par exemple, parce qu'il y a trop de promotion, c'est toujours elle qui rafle toutes les promotions, on n'en sait rien. » Ça veut dire que toi, tu ne t'apportes pas assez, soit de projet, puisque tu te dis « l'autre a toujours la promotion, moi, je ne l'ai pas. » Si c'est entre collègues, par exemple, tu te dis « ouais, pourquoi c'est toujours l'autre qui a les promotions, moi, je ne l'ai pas ? » Parce que toi-même, tu ne t'es pas promotionné. Toi-même, tu ne t'es pas dit « je le mérite. » Et là, tu dois travailler sur « je le mérite. » Voilà. Et pareil, en amour, s'il y a de la concurrence, entre guillemets, s'il y a, je n'aime pas dire de la concurrence, mais s'il faut savoir se mettre en avant. Souvent, les gens se disent « oh ben oui, la personne va voir comment je suis. » Non, 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 non. C'est en parlant, c'est en s'exprimant, c'est en émettant les idées, etc. On ne devine pas ce que tu as dans la tête tout le temps, on va dire. Et même, c'est mieux de le dire. Voilà. Dans tous les cas. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici ? Oui, j'avais du coup, si tu trouves l'autre personne trop nombriliste, égoïste, etc. Ça veut dire que toi-même, tu aimerais que cette personne prenne soin de toi, mais que toi, tu ne sais pas le faire, que toi, tu ne le fais pas, que tu n'y arrives pas, que tu as un blocage par rapport à ça. Et tu le sais en plus. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Dis-le-moi en commentaire. Parce que tu as du mal à t'aimer, tu as du mal à avoir de l'estime de toi-même. Ici, le problème, c'est ça. C'est j'ai peur de ne pas plaire. Donc, je ne plais pas. Puisque la peur, elle va vibrer. J'ai peur de ne pas être acceptée par la famille, s'il y a la religion. J'ai peur de ne pas être intégrée dans cette entreprise. Parce que je ne le mérite pas. Tu vois, il y a tout ça. Tu as le droit de mettre un pouce. Si ça te fait vibrer, ça te parle. Tu vois, regarde, on parle d'amour. Et oui, c'est incroyable. En couple, regarde, on a le deux de couple. On a le deux de couple. Donc, on parle d'amour, évidemment. Union, partenariat, amour. Voilà, c'est ça, en fait. C'est vraiment un partenariat. Ça peut être dans le travail aussi. Aimer un travail. Est-ce que je peux y arriver, en fait, à atteindre le travail de mes rêves ? Mais c'est comme s'il y avait un désaccord. Peut-être que tu as été bloqué par un crédit ou parce que, tout simplement, tu n'as pas fait de plan de financement, tu n'as pas réglé certains problèmes du passé ou quelqu'un est dans le désaccord avec toi et qui ne veut pas, en fait, que tu sois indépendant au niveau du boulot et que toi, tu voudrais tenter. Bon, bref, il y a plein de trucs comme ça. Ou que tu te dis, dans ce monde, je ne peux pas. Ou tu as carrément envie de partir à l'étranger, peut-être aussi. Voilà. En tout cas, en tout cas, il y a eu une rupture quand même, un conflit, une déconnexion et quelqu'un qui a pris un manque de responsabilité ou qui n'a pas assumé quelque chose dans l'union, dans le partenariat, dans l'amour, dans la compatibilité. Peut-être qu'il n'y a pas de compatibilité. Peut-être que tu as envie de travailler dans une certaine entreprise. Des fois, ils disent, non, vous ne faites pas partie du profil. Et le truc, c'est quoi ? Tu ressens du rejet. Tu ressens de la frustration. Tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas le droit ? Pourquoi on ne m'aime pas ? Non, 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 non. Tu vas voir que ça veut dire que toi-même, pourquoi, pose-toi la question de pourquoi tu voulais aller dans cette entreprise ou pourquoi tu étais attiré par cette personne et qu'elle t'a repoussé ou rejeté. C'est qu'il y avait quelque chose à travailler. C'est que forcément, il y a quelque chose que tu devais comprendre. Qu'est-ce que c'est ? Et tu vas voir que par la suite, les prochaines personnes ou prochaines entreprises que tu vas trouver, elles seront bien plus adaptées à ton besoin. Là, tu mets un masque encore, j'allais dire un casque, tu vois. Donc, ce n'est même plus un masque, c'est un casque. Sur les oreilles, c'est ça, tu mets un casque sur les oreilles, sur la tête pour cacher quelque chose de ta propre nature que tu ne penses pas mériter. Tu ne penses pas mériter l'aboutissement. Mais c'est fou, ça ! Tu ne penses pas mériter l'aboutissement, c'est-à-dire récolter le fruit de tes efforts. Si, dans tous les cas, tu vas le récupérer. À partir du moment où tu donnes quelque chose sur cette planète, on pleurant au centuple. Mais si tu n'observes pas comment on pleurant, tu diras, ouais, on m'a volé, on ne m'a pas donné, moi, j'ai donné, je n'ai rien reçu. Que d'igni ! Tu reçois au centuple. Mais si tu n'es pas dans la conscience, dans l'observation, non, tu ne verras pas. Donc, voilà. Manque à gagner. Oui, comme si tu te dis, ben voilà, j'ai fait tout ça pour rien. Non ! Quand tu fais quelque chose et qu'il n'y a pas de résultat, mais en fait, comme on dit, c'est le voyage le plus important. Ce n'est pas le but. Enfin, ce n'est pas le... le... l'arrivée. C'est le voyage. C'est comme quand tu penses « Ah, vivement les vacances, vivement les vacances, etc. » Mais en fait, une fois que tu es sur ton transat, ok, super, mais finalement, c'est quoi que tu retiens le plus ? Ben, c'est quand tu as perdu les bagages, c'est quand le voyage était magnifique parce que tu as regardé tout le long du train les paysages, parce que tu as enfin pu lire ton livre parce que tu avais 4 heures de train. C'est ça, en fait, qui va être plus marqué. C'est ça que tu vas retenir. C'est le voyage. C'est les expériences. Voilà. Donc, là, voilà. Et c'est pour ça que tu ne récoltes pas, par exemple, un héritage. Et voilà, c'est ça, c'est ça, un héritage. Ou qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas au niveau libération énergétique, au niveau de ton héritage. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui fait écho. On a l'étoile de David. Souvent, on disait les Juifs sont riches, etc. Il y a beaucoup de mémoire par rapport à ça, par rapport à tout ce qui s'est passé avec cette étoile et même avec l'étoile. D'accord ? Tu penses ne pas mériter l'étoile. Tu penses ne pas mériter, finalement, la richesse, puisque finalement, ça représente la richesse, ça représente le droit de vivre. C'est ce que j'entends. C'est terrible. En ce moment, c'était beaucoup connecté à ça. Le droit de vivre, le droit d'exister, le droit de parler, le droit de... Le droit. Le droit. Le droit, et le droit, on l'obtient par la science le plus souvent, parce que grâce à l'intelligence, on connaît les lois et quand tu connais les lois, la personne qui vient, alors que ce soit les lois de la cité que les lois de la justice que les lois de tout ce que tu veux, à partir du moment où tu connais les lois, les règles, tu as la connaissance. Et donc, si tu as plus de connaissances que l'autre en face de toi, à un moment donné, il va bugger parce que toi, tu vas dire, oui, alors, en fonction de la loi, tatati, tatatata, j'ai le droit de... Et l'autre, tu vas dire, ah merde, je ne peux pas manipuler, ruser, bifurquer. Je connais les lois, je connais les règles et voilà ce que tu dois faire, sinon, c'est toi qui perds la... Tu vois ? Donc, il y a ce côté-là. Et à l'époque, évidemment, on ne connaissait pas les lois de l'attraction, on ne connaissait pas la manipulation de la pensée, etc., etc. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on est en train de revivre une révolution. La révolution des sans-culottes, la révolution française, la révolution, de façon générale, de j'ai le droit de vivre, j'ai le droit à ma liberté. Vraiment. Je parlerai pendant des heures, moi, je te jure de tout ça, mais c'est incroyable à comprendre. Donc, voilà. Alors, ça peut être aussi si c'est au niveau de la santé, si c'est au niveau de... Peu importe, parce qu'on a la science, donc ça peut être aussi la santé. un problème de cœur, puisqu'on a les amoureuses, donc ça peut être un problème de cœur. On n'arrive pas à aller au bout, on n'arrive pas à obtenir, peut-être, c'est pas obtenir, mais peut-être à être avec une personne, la personne qui nous convient le mieux, je ne sais pas, qu'on idéalise, parce qu'il y a quand même l'étoile, l'étoile dans le tarot, c'est quand même, ça peut être aussi, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est le magnifique, c'est vraiment... Voilà. Donc, tu cherches ton étoile, peut-être aussi. Et tu te dis, voilà pourquoi tu ne l'as pas, attention, là c'est la raison pour laquelle tu ne l'as pas, c'est parce que tu te dis, non, il y a des problèmes, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de richesse, il y a des problèmes, en fait, des blocages énergétiques au niveau financier et énergétique ici, qui sont liés à la maison familiale, donc aux ascendants, problèmes d'héritage, qui sont quand même liés à ta lignée, même si tu penses que ça peut appartenir à quelqu'un d'autre ou qu'on t'a volé ton mérite, on t'a volé ta place, on t'a volé ton étoile, je ne sais quoi, c'est toi qui, tu peux la récupérer grâce à ton chakra racine, c'est-à-dire, travailler en chakra racine, la sécurité, le blindé, en fait, le blindé, même si tu es orphelin, même si tu n'as pas de famille, même si tu ne sais pas d'où tu viens, même si justement, même si tu as perdu quelque chose, quelqu'un que tu ne le retrouves pas, que tu ne sais pas où il est, chakra racine. Donc, voilà, donc là, du coup, oui, tu te dis, bon, peut-être, je n'ai pas de chance parce que j'ai du manque à gagner, je ne me suis investie, je n'ai pas, ou je ne suis pas sur le testament, ou je n'ai pas d'acte de propriété, je n'ai pas d'héritage, je n'ai pas de fondation solide, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de responsabilité, mon entreprise ne me met pas en valeur, voilà, donc, toutes ces pensées qui sont là, tu vas maintenant les mettre dans le sens opposé et les répéter jusqu'à ce que tu sentes que tu le mérites, d'accord ? Que tu mérites quoi ? La justice. Non, mais regarde, c'est, 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 voilà, ça suit, je veux dire, c'est que tu mérites la justice, la justice karmique, les litiges, le droit, la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, cause à effet, leçon de vie, voilà, dis-le que tu le mérites. Là, je ne peux pas faire mieux, franchement, alors, on va faire la libération énergétique, on va le faire ensemble. En fait, répète, ah, la carte s'est retournée, c'est fou, j'obtiens ce que je donne, voilà, répète-le, j'obtiens ce que je donne, qu'est-ce que tu as donné ? Bah, tu l'obtiens, j'obtiens ce que je donne, donc, attention, observe, est-ce que tu as donné aussi ou pas ? Parce que, bon, il y en a qui attendent que ça, que ça vienne à eux tout seul, sans rien faire, donc, non, il y a, je veux dire, tu veux marcher, bah, il faut quand même se lever du lit, voilà. Alors, oui, non, mais ça, on avait déjà la coupe, donc, pourquoi on me fait reprendre ça ? Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Alors, peut-être que tu as un manque de force, un manque de maîtrise de toi, de l'impuissance, de l'agressivité, des entraves par des obstacles, etc. Bon, c'est ok. Ça veut dire que cette guérison, elle va être bénéfique pour toi, donc, écoute bien. C'est une guérison émotionnelle, d'accord ? C'est parce qu'il y a une émotion. J'entends bien, tu vas me dire, oui, mais attends Aurélie, t'es gentille, mais l'autre m'a agressé, m'a ceci, m'a cela, ou il ne m'a pas dit la vérité, il ne fait que mentir, ou elle m'a vraiment volé mon poste, cette nana, parce que c'était moi qui étais notée sur l'affiche et elle l'a effacée, enfin, je n'en sais rien, tu ne m'as pas inventé tout ce que tu veux. Oui, oui, j'entends bien, j'entends bien, mais tout ce qui est extérieur représente ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il faut vraiment le mettre en métaphore et voir ce qui se passe émotionnellement. Et là, on parle de, alors, peut-être que tu as eu déjà des indices dans les rêves, je ne sais pas, on parle des rêves. Dans les rêves. Ah oui, d'accord, 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 d'accord. Et d'où cette étoile ? Eh oui, tu ne sais pas si c'est du rêve, de l'illusion, tu ne sais pas si c'est, il y a quelque chose comme ça. Attends, je regarde, guérison émotionnelle, ce n'est pas tout à fait ça. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ressenti par rapport aux rêves ? Ah, ouais, c'est intéressant, ça, ce qu'on nous dit là. N'oublie pas, en fait, peut-être que là, ça t'a apporté plein de problèmes, dans la peur, tu as vécu peut-être des angoisses, eh bien, ça t'a amené à demander la protection, donc à travailler la prière, à demander de l'aide aux gens, du soutien. En fait, finalement, toutes ces peurs, etc., l'aboutissement, regarde, il va venir, mais grâce à toi, grâce que du fait que j'ai peur, eh bien, je demande de l'aide. Alors que si je n'avais pas eu peur, je n'aurais jamais demandé de l'aide. Et demander de l'aide, c'est de l'humilité, c'est de la vulnérabilité, c'est oser. Voilà. Donc ça, dans tous les cas. Par exemple, il y a du mensonge. Eh bien, je cherche la vérité. Je veux la vérité. Et c'est ça qui t'apporte plein de solutions, plein de nouveautés dans ta vie, des nouveaux départs, des connaissances, etc., etc. On est parti pour la guérison émotionnelle. D'ailleurs, en ce qui concerne le donner et le recevoir, tu peux me faire un don, si tu veux, dans ma petite cagnotte. J'ai un lien, normalement, juste en dessous de la vidéo. Et tu peux me faire un petit don et j'en te remercie. Je te remercie si... si... Voilà, si c'est le cas. Alors, je regardais la carte parce qu'elle est très belle. Elle est très apaisante, je trouve. Donc, peut-être que tu as besoin d'être apaisé, tout simplement, de dire, oui, tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas récolter ce que tu as semé. Alors, euh... Ah, d'accord. Ok. Ok, 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 ok. Hum. Ouais, tu vas retourner. En fait, pour trouver la solution ici, il faut que tu retournes à tes racines. En tant qu'enfant, les souvenirs d'enfance, les influences antérieures, la nostalgie, les retrouvailles, l'espiéglerie, la jeunesse, l'innocence, la créativité, la gentillesse, la bonne volonté, la simplicité, l'enfantillage, l'immaturité, le partage, le cadeau, la charité, la famille, le soutien. On te dit, en fait, n'oublie pas d'où tu viens, c'est-à-dire, n'oublie pas que tu es une personne qui est gentille, etc. Donc, même si on t'a blessé, on t'a fait du mal, etc. C'est qu'il y a une raison. C'est pour te faire guérir quelque chose. Ne l'oublie pas. Je sais que ça te rassure et que ça te fait du bien que je te dise ça. Parce que je sais que quand on est dans une situation, on a l'impression d'être complètement fermé. On dit, mais attends, je ne comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Tu sais, c'est comme quand tu fais un gâteau. Tu te dis, mais attends, j'ai suivi la recette, j'ai mis 100 grammes, et ça fait de la merde. Ce n'est pas normal. Où est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu te dis, bon, je mets de côté et je réessayerai demain ? Peut-être. Mais souvent, tu te dis, non, il faut que je comprenne parce que là, j'étais dans la discipline, et donc au fond, tu le sais. Donc, tu n'as pas besoin de dire aux invités, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, pourtant, j'ai suivi la recette. Non, tu sais que tu mens, tu vois. Mais par contre, si tu as tout bien fait et que ça n'a pas réussi, tu as une frustration et tu te dis, il faut que je trouve la vérité. Où est-ce que je me suis trompée ? Où est-ce que je n'ai pas été concentrée ? À quel moment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Ah, mais le téléphone a sonné et du coup, j'ai sauté une ligne. Eh bien, j'ai oublié les oeufs. Eh bien, voilà. Mais pourquoi on m'a appelée ? Qui m'a appelée ? Ah oui, en plus, c'était pour répondre à un truc de prospection, j'ai rien à cirer, etc. Ah non, mais la prochaine fois, quand je veux faire quelque chose qui me tient à cœur, il n'y a rien d'autre qui va me déranger. Je couperai le téléphone. Tu comprends ? Et la réflexion, au final, après, tes gâteaux, il n'y en a aucun que tu vas rater. Parce que, tu serais dit, attends, d'un fois, ah non, moi je me rappelle, j'ai mis deux heures à faire un truc et puis paf, il y a le téléphone qui sonne, je pensais que c'était un tel ou un tel et j'y suis allée, tout de suite, j'ai couru. Non, en fait, tu aurais dû laisser la messagerie, c'est tout. Tu vois, c'est vraiment cet exemple-là. Alors, tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. J'adore, parce qu'on a fait des tirages récemment là-dessus. Bon, longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus mais aussi des schémas relationnels bloquants. Et quand je te dis que tu vas l'avoir, ton étoile, tu vois, c'est fou. Je regarde. Ah, 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 il y a peut-être de la jalousie parce qu'on a un valet de bâton mais à l'envers, donc quelqu'un qui a un mauvais comportement, qui manque d'énergie, qui est découragé, qui a des obstacles, quelqu'un qui a pu te briser le cœur, une personne impétueuse ou insensible, vraiment. Donc ça, voilà, ça peut être une personne ancienne, ton ancien patron, ton ex, un ancien colocataire, je ne sais pas, par rapport à la question que tu t'es posée. Et là, regarde, je demandais s'il y avait un autre personnage, regarde qui c'est qu'elle a. La passion, le corazón, le cœur. Et là, c'est quelqu'un vraiment, c'est le cavalier de bâton qui prend des décisions rapides, qui a de l'ambition, de la générosité, voyage, aventure sexuelle, personne active, ardente, énergique, énergique, négociateur, débatteur, compétiteur, sportif, ceux qui aiment les défis. Donc, voilà. Et là, donc du coup, échapper à la ruine. Ouais, donc voilà, c'est ça en fait, tu t'es guéri par rapport à l'autre personnage, que ce soit dans le domaine santé, familial, sentimentale, tout ce que tu veux, tu t'es échappé de ça. Ouais, t'as repris ton indépendance, t'avais un manque d'indépendance, de sécurité, des dépenses inconsidérées, des investissements douteux. Ouh là, ah oui, ça peut être un partenaire financier aussi. Bon, et bien en tout cas, tu te sors de là, alléluia. Parce que finalement, grâce à cette expérience, ça t'a apporté un déséquilibre, de l'excès, de la complaisance, du conflit, du manque de perspective, de la discorde, de l'antagonisme, de l'insouciance et de la précipitation. Et au final, la perte, échec, inconvénient, déshonneur, être chassé, mauvaise volonté. Voilà. Et donc là, regarde justement, c'est pour ça que là, ton étoile, elle était à l'envers. Regarde, c'est marrant, on retrouve l'étoile ici, et là, complètement, désespoir, découragement, accent sur le négatif, manque de foi, manque d'inspiration, manque de créativité, ennuie, routine. Voilà. Mais là, en fait, tu avais besoin aussi de, tu ne t'es pas assez apporté de bon temps, ce n'était pas le bon timing, il n'y avait pas d'énergie, il y avait des restrictions, il n'y avait pas de repos, il n'y avait pas de voyage, de vacances, il y avait, enfin voilà. Ouais. Donc là, il faut aller de l'avant, peut-être que tu es en dépression aussi, justement, par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose de grosse déception ou même vraiment quelque chose d'une perte, une perte d'un enfant, une perte d'une personne ou plus de volonté peut-être. C'est ça la dépression, si on n'a plus de volonté, on a l'impression de ne plus avoir de soutien, plus de famille, plus de charité, plus de cadeau. Eh bien, on te dit, va de l'avant, accepte de l'aide, il faut que tu guérisses, pardonne, réintègre le monde. C'est ça, toi, la passion qui va arriver dans ta vie, c'est, oui, il faut que tu passes par accepter la rupture, le chagrin d'amour, la trahison, la solitude. Tu sais, comment on peut avoir confiance dans la vie ? C'est quand on a vécu la trahison. Parce que quand tu as vécu la trahison, tu te dis, bon, ok, ça y est, je l'ai traversé, ouais, ça a été dur, ouais. Demain, il m'arrive les mêmes prémices. Déjà, je m'arrêterai avant, je saurais que je n'irai pas jusqu'au bout d'aller dans la tête dans le mur et avoir des irréflexions, ne pas réfléchir. Je peux se dire, mais c'est le mot que j'avais sur une carte, irréflexion. Et du coup, pareil, en fait, tu vas travailler vraiment sur ça, sur ce 3DP, sur la rupture, sur le fait que, non, on ne t'a pas planté l'épée dans le cœur. En fait, c'est, là, il y en a pour qui ça va être des ouvertures spirituelles. Ça va être vraiment des révélations, des choses comme ça. Ça va te faire travailler sur tout ça, sur le chagrin d'amour, sur la trahison, sur la solitude, sur l'éloignement, l'absence, la division, la dépression, la séparation, la tristesse, le chagrin d'amour, le malheur, le bouleversement, le désordre, la confusion, l'aliénation. L'aliénation, c'est vraiment quand on est dans trop de mental. D'ailleurs, la science, c'est ça. Là, peut-être que tu es dans l'aliénation, c'est-à-dire, mais je ne comprends rien, tu es dans une ouverture spirituelle, fais-toi aider. Moi, j'ai fini à l'hôpital psychiatrique avec ça parce que, l'aliénation, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une emprise sur toi et qui te répète tout le temps que tu es bon à rien, que tu es bonne à rien, que c'est de ta faute. Ça, c'est les fameux pervers narcissiques et compagnie. Moi, je n'ai rien fait, moi, enfin bref, ne t'inquiète pas, tu vas comprendre beaucoup de choses et vraiment, ce parcours, il est exceptionnel parce qu'après, rien ne peut t'arrêter. Rien. Voilà. Perte, distraction, mauvaise santé, conflit, désillusion. Voilà sur quoi tu vas travailler. D'accord ? Donc, je continue parce que sinon, je vais être à la bourre pour le deuxième. Donc, alors, tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle, tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Vous voyez, c'est ça ? C'est vraiment ça. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Les messages, c'est incroyable. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Je pensais aussi à la passion pour quelqu'un qui va aller voir un psy ou quelqu'un qui va l'aider à guérir émotionnellement, énergétiquement. D'accord ? Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu vas sur mon site internet ou tu m'envoies un mail. pour prendre rendez-vous, tu vas voir, c'est ça dont on a besoin pour moi. Moi qui ai déjà vu les psys et tout ça, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Maintenant, bien évidemment que si tu as besoin de parler, il faut vraiment parler avec quelqu'un mais que tu ressentes dans le cœur, que tu sentes que ce soit une personne qui travaille avec le cœur et pas qu'il y ait un interro, pas quelque chose qui te dérange. S'il y a quelque chose qui te dérange, fuis. Fuis, fuis, fuis. D'accord ? En tout cas, passe à autre chose. Tu reviendras peut-être après dessus, mais voilà. Donc, tu veux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Qu'est-ce qu'on disait au début ? On parlait de liberté. Allez, je passe au deuxième parce que sinon, je vais être soupleur. Ce que ça, c'est que le deuxième, il n'y aura pas autant de temps. Alors, ici, ok, ici, tu as pris la décision. Ici, tu as pris la décision que tirer au bout que ce sera ton étoile, que peut-être ta religion, peut-être ta foi, peut-être la protection, la promotion, enfin, le Graal, quoi. Vraiment, là, tu as pris la décision ici. Ah ouais. Nouvelle idée, c'est bon, je me lance, j'y vais. Pourquoi ? Voilà. Ah bah, écoute, regarde les deux cartes qui sont tombées. J'ai le mariage et l'amour. Donc, c'est toi avec toi-même, c'est-à-dire tu te valorises ici. Oui, je décide pas que ça passe par l'esprit, c'est de la reprogrammation. Bah, faire de l'hypnose si tu as besoin de la reprogrammation. Il y a des hypnothérapeutes, ils sont super, tu peux refaire, voilà. Moi, j'en fais aussi, si tu as besoin, je fais des petites choses qui vont t'aider. Alors, on a l'union, le bonheur, la famille, en fait, c'est ça. Là, tu veux prendre une décision pour éclaircir les choses s'il y a un conflit au niveau sentimental, au niveau amour, etc. Bref, là, tu arrives vraiment dans OK, on y va, on se connecte, on se stabilise, on se sécurise, on va dans l'harmonie, dans l'abondance, dans le bonheur familial. Les soins, les enfants, le plaisir, le respect mutuel. Oh, hallelujah ! Voilà. Donc, si tu avais tiré cette carte, c'est ce qui arrive après, si bien sûr, tu suis les conseils. D'ailleurs, j'avais noté si si tu désobéis. Il faut que tu désobéisses ici. Le conseil, en fait, il faut que tu désobéisses à l'autre qui veut prendre la décision. Il faut que tu désobéisses. Ben non, ben moi, ça ne me convient pas, donc non, non, non. Là, il faut vraiment que tu t'écoutes. Et si tu dis ça, voilà ce qui arrive. D'accord ? Voilà. Ou c'est tu, est-ce que... Ah, ou alors sinon, il faut que tu ailles voir à l'intérieur de toi en disant, ben écoute, voilà, par exemple, tu vois, alors j'ai mauvais conseil, intrigue, fraude. Un alcoolique ou un toxicomane, une personne qui ne s'intéresse qu'à elle-même. Ben si c'est ça, laisse tomber, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Si c'est une personne qui te conseille mal, qui t'intrigue de trop, qui fraude, qui peut être alcoolique, qui peut être toxicomane, alors c'est pas pour jeter la pierre, mais ce sont des personnes qui doivent se guérir avant. Tu n'es pas là à faire l'infirmier, l'infirmière, à devoir soigner cette personne, clairement. D'accord ? Parce que ça, c'est s'accrocher. Si tu t'accroches aux gens, c'est que ça reste comme une possession, tu veux les posséder. Donc non, laisse-les partir, laisse-les se débrouiller seuls, laisse-les régler leurs propres problèmes ou guide-les vers les thérapeutes ou des gens qui sont, c'est leur boulot, quoi. Tu vois ? Voilà. On coupe, définitivement. OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Bah écoute, moi j'ai du bonheur là, ici, donc. Mais est-ce qu'il y a une peur ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah bah oui, il y a la peur de la grossesse. Alors ça, c'est marrant. C'est la peur du bonheur. Alors là, c'était j'ai peur de ne pas mériter pour celui-ci. Et celui-ci, c'est mais j'ai peur d'être heureux et d'être heureuse. Eh bah, on ne veut, on n'est pas sortis de la verge. Alors, bon bah c'est bien, ça reste quand même, c'est un équilibre. Ça veut dire, dans la vie, il faut toujours avoir le doute. Le doute, ça ne veut pas dire l'inaction. Le doute, ça veut dire le questionnement, la remise en question. Ça veut dire, je ne sais pas, tu préfères des frites ce midi ou des pâtes ? Je ne sais pas, j'ai un doute. Tu vois ? Bon, je prends des frites aujourd'hui et puis demain, je prendrai des pâtes. Bon, c'est mieux l'haric au vert et la salade. Mais, ce n'est pas grave, je me fais plaisir parce que je le mérite. Tu vois ? C'est ça en fait, c'est tout ça ensemble. L'impératrice, oh mais c'est l'impératrice, carrément. C'est toi en fait, c'est vraiment d'être toi-même, de te choisir en fait. Voilà, d'avoir ce partenariat d'amour déjà avec toi-même ou avec une femme ou avec la terre, si tu veux travailler la terre peut-être aussi, avoir un enfant. Donc en fait, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui t'impressionne aussi. Il y a peut-être peur de ta féminité, peur de faire des soins, de t'occuper d'enfants, peur d'être belle, de... Alors, c'est la peur par rapport à quoi ? C'est au regard des autres ? C'est quoi ? Ouais, résister au changement. Bah oui, hein. T'as peur du changement en fait. t'as peur et t'as peur de perdre ici. T'as peur de perdre aussi quelque chose. T'as peur de perdre une femme, ta femme, ton enfant, une grossesse, quelque chose de fertile. t'as peur de perdre quelque chose ici. T'as peur de perdre quelque chose ici. La tour à l'envers, c'est résister au changement, éviter le désastre, éviter la tragédie, retarder l'inévitable, éviter la perte. Bah non ! À un moment donné, ah oui, alors il y en a peut-être qui regardent, homme ou femme, peu importe, peut-être que... Tu sais que si tu prends un engagement d'un côté, tu perds une personne importante dans ta vie. Une sœur, une mère, une femme, ta femme, ton enfant, ta fille. Tu vois ? Ou tu perds un côté positif. Par exemple, tu vis à la nature et en fait, tu as un partenariat où tu dois aller en ville. Et tu dis, bah ouais, mais pfff, il faut vraiment que... J'ai pas envie de perdre ce côté nature, tu vois. Donc, c'est ça qui... Tu n'as pas envie d'être restreint. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a encore un manque de confiance qui vient se réveiller en disant, mais attends, en fait, choisir... On entend choisir, c'est renoncer. C'est vrai et c'est faux. Je choisis, donc je renonce à quelque chose. Oui, je choisis, mais je vais avoir d'autres propositions aussi sur ma route. Donc, c'est pas forcément renoncer, c'est transmuter. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vraiment ça. Ah, voilà, c'est ça, on a peur de se retrouver seul. Ah, donc là, il y a des ruptures ici. Ah oui, il y a des ruptures parce qu'on a peur de se choisir, on a peur de l'aventure, on a peur parce qu'il faut déménager, retour de voyage. On a peur par rapport peut-être à un retour de voyage. Je sais que j'ai des abonnés qui voyagent partout dans le monde et puis des fois, il faut revenir à un endroit, etc. C'est tout un bouleversement, je comprends. Manquer de prévoyance, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de sous sur le compte, manquer de planification, d'argent, de voir, voilà, le fait de se quitter, de se quitter en amour, mais comme avec un travail, comme un déménagement. c'est comme si, voilà, ton rêve, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, bien sûr que ça réveille cette insécurité de l'instabilité, de la peur, peut-être de la culpabilité de dire je suis une personne paresseuse, je suis méfiante, je manque de motivation, je ne me sens pas en sécurité, je néglige les responsabilités. Tu culpabilises parce que si tu mets tout sur toi ou tu mises tout sur une femme ou sur une grossesse, etc., il y a de la culpabilité qui remonte. Il y a je me sens seule, je me sens en retrait, je me sens paralysée par la peur, je me sens perdre quelque chose, j'ai mal géré l'argent, ah ouais, là c'est pas... Ok. Alors, il y a quand même les deux cas ici, là je parle, soit tu as choisi, soit tu es devant et en fait, tu es vraiment dans la situation, oui, c'est vrai, il faut que tu l'avoues, j'ai peur de perdre, oui, parce que tout recommençait, c'est comme moi, j'ai tout recommencé dans ma vie, j'ai perdu mon rein, j'avais mon entreprise, tout commençait à bien fonctionner, etc., pour une fois dans ma vie, tu vois, avec ma santé, et là, je me suis pas dit, est-ce que je suis maudit, alors je vais pas perdre du temps à ça, je me suis dit, bon ok, on se repose, on vise l'objectif d'abord du corps, donc revenir à la base, à la racine, et puis on va se poser, et du coup, ça va être là que ça va travailler, que ça va, ou pas, et on laisse les choses faire, et ben on est reparti, et voilà. Donc, on repart, c'est comme là, tout ce qu'il y a comme destruction, etc., on résiste au changement, faut pas résister au changement, tu vois d'ailleurs, ce qu'on te dit après, il y aura une opportunité financière, si tu te poses la question, oui, il y aura une opportunité financière, il y aura un nouveau départ financier, il y a de nouvelles opportunités, un nouveau travail, si c'est ça que tu poses comme question, oui, derrière, il y a un nouveau travail, il y a des investissements, il y aura des économies, il y aura la prospérité, la sécurité, la stabilité, l'abondance, et la concrétisation. Grâce à quoi ? Grâce à la vérité, alléluia ! Eh oui, mais parce qu'il faut que tu dises ta vérité, ou quelqu'un te dira la vérité, ou il faut que tu exprimes la vérité. Et à ton inconscient, il faut que tu lui dises, oui, je suis riche, oui, je mérite, oui, j'ai le droit. Ben oui, ok, oui, j'ai le droit au bonheur, oui, 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 on dirait une alarme, oui, 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 parce que c'est ça. Là, en fait, ce qui répète ton inconscient, c'est malchance, bouleversement, désordre, force extérieure, c'est à cause de force extérieure, manque de contrôle, il y a des perturbations, il y a un changement, il y a un retard, il y a un revers, non, il n'y a que des décisions dans la vie. Donc, voilà, défie la tradition, voilà ce qu'on te dit en fait, tu vois, c'est le pape à l'envers, non, vois-le d'une autre manière, on te dit de défier la tradition, les modes de vie non conventionnels, des relations non conventionnelles, c'est comme ça qu'on change le monde, ce n'est pas en restant dans les rails en fait, c'est avoir les rôles inversés, voilà, donc là, il y a quelque chose en face de toi, peut-être que tu étais salarié, clairement, et que là, en fait, oui, tu vas inverser le rôle, c'est toi qui vas être entrepreneur, mon propre patron, qui sait, c'est possible, eh oui, eh oui, donc là, clairement, ça veut dire aussi, par exemple, si tu étais enfermé dans une situation pas claire avec quelqu'un, parce qu'il mentait, parce que peut-être que, t'as menti, alors ça peut être dans les deux sens, ici, il y en a un, soit, il t'a menti, parce qu'il t'a caché la vérité sur une femme, ou il t'a caché, une, une, bah oui, une vérité sur une femme, clairement, mais si c'est dans le positif, c'est que tu as du mal à croire que cette personne t'a choisi, ou t'as du mal à croire que tu rayonnes, que t'es belle, que, c'est ça qui est incroyable, ou que tu vas être enceinte, t'as du mal à y croire que t'es enceinte, t'as du mal à y croire que, ouais, que t'as le droit au plaisir, à la confiance, à la vérité, au bonheur, etc. Donc, crois-le, vraiment, d'accord ? Vraiment, vraiment. Là, c'est un problème de confiance en toi, c'est tout. Ah ouais ! Et ça veut dire en plus que, ce que tu ressens, là, si t'as du mal à te dire, bah oui, cette personne m'a choisi, c'est que l'autre en face est tellement dans la rupture, que tu ressens ces énergies de désaccord, de machin, mais qui sont les siennes, avec l'autre personne, tu vois ? Parce qu'il y a un problème financier peut-être. Et cette personne a peur d'avancer, après financièrement, et d'accepter son sort. L'amour, c'est quelque chose, tu ne peux pas contrôler l'amour. Je crois que c'est la... Je veux dire, tes finances, tu peux essayer de contrôler, machin, mais le battement de ton cœur, tu ne le contrôles pas. C'est ça, en fait. Tu vois ? Et s'il ne fonctionne plus, il faut mettre un pacemaker, quoi. Enfin, s'il fonctionne... Oui, c'est ça, s'il a des arythmies, des machins, il faut un pacemaker. Donc, ça veut dire un robot à côté qui t'assiste. Et peut-être que tu en as besoin. C'est OK. Peut-être. Donc ça, c'est à toi de voir, en fait. C'est-à-dire, la question qu'il faut que tu te poses ici, la solution, c'est est-ce que j'ai été respectée ? Est-ce que je suis prête à perdre cette personne parce qu'au final, je mérite mieux ? Je mérite mieux. Ou est-ce que... Où est-ce que j'ai de la responsabilité dans ça ? Et si oui, la responsabilité, ce serait peut-être une trop grande force, mais pas contrôlée. c'est-à-dire un manque de maîtrise de soi, de l'impuissance. Et ça, c'est dans ton inconscient. Donc, en fait, tu t'en veux de quelque chose quand même ici. Tu t'en veux d'avoir refusé de faire des compromis. Ah, tu as répété la même chose que dans ton passé. Mais, en fait, par exemple, je te donne un exemple, ton ex te disait, bah si, c'est à toi d'aller faire les courses, donc tu vas faire les courses. Et en fait, au final, c'est ce que tu es en train de reproduire avec l'autre personne, mais inconsciemment. Tu vois ? Ou avec ton patron. Tu vois, par exemple, ton ancien patron t'aimait pas parce qu'il te disait, bah non, mais en fait, moi je veux quelqu'un qui soit musclé, qui soit musclé parce que, je ne sais pas, moi j'ai un patron, bon voilà, ton ancien mec qui disait, non mais moi je veux quelqu'un qui soit musclé, une femme avec des abdos, je ne sais quoi. Et là, actuellement, avec l'autre personne, c'est ce que tu es en train de faire. Ou en tout cas, ce que tu as dit, ce que tu as demandé. Tu vois ? Donc, c'est comme si tu avais été obstiné. Comme avec quelqu'un dans le passé. Comme quelqu'un l'a été avec toi dans le passé. Tu as reproduit ça. Tu vois, par exemple, si ton ex était obstiné à dire, non, je n'ai personne, tout va bien, bah là, tu es en train de faire la même chose. Tu dis, non, je n'ai personne, tout va bien. Alors qu'en fait, il y a quelqu'un en sous-marin, par exemple, tu vois. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais en gros, c'est ça. Bon, la solution ici, la solution ici, bah, en fait, c'est de te réunir avec ta famille. Ouais, non, ici pour moi, pour ceux qui sont équilibrés, qui comprennent là tout ce que je dis, en gros, ils sont, il va y avoir un mariage, il va y avoir une réunion, il va y avoir vraiment quelque chose de, de bien, de puissant. et pour les autres personnes, il y a, il y a un problème, il y a une incapacité d'avancer, il y a, il y a peur des débuts, il y a des, il y a trop grosse peur, il y a, il y a trop de choses. Il y a un changement, et puis, il y a, la cause, ça peut être une dépendance, ça peut être, voilà, on ne s'est pas entendu, on a peur de changer, on a des options limitées, on a raté des négociations, on manque d'activité, voilà. Alors, je vais tirer une petite carte pour cette libération émotionnelle, puisque si toi, tu es dans l'autre cas, c'est-à-dire que vraiment, tu sais que tu vas au bout de tes rêves, que tu as plein d'options, que tu as des choix, que tu as des possibilités multiples, que tu as des opportunités, que tu peux choisir, que tu as des décisions, enfin, voilà, que je veux dire, tu n'es pas accro à une personne, tu dis bon, ben ok, cette personne, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, j'ai des possibilités, je veux dire, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, etc. Voilà. Ou c'est la confiance dans le couple, c'est la confiance dans la famille absolue, c'est... Voilà. Bon, ok. Peut-être aussi que tu es là et que tu travailles en tant que psy ou psychiatre, peut-être que tu regardes, et que tu travailles en tant que thérapeute, vraiment, à comprendre tout ce qui est neurologique, tout ce qui est dans les pensées, tout ce qui est la réflexion, j'ai l'ermite, donc la recherche spirituelle, etc. Tu travailles vraiment sur l'illusion, sur peut-être des hallucinations, des choses comme ça, peut-être que le troisième oeil, il est en train de s'ouvrir, ou en plein éveil spirituel. D'accord ? Ok. Et tu as peut-être besoin d'un peu de repos, tout simplement. Ici, guérison, on va voir, donc là, si tu es vraiment dans le cacar, j'ai envie de dire, ben chakra du troisième oeil, tiens, tu vois, c'est rigolo, je parlais justement du chakra du troisième oeil. Hallucination, voilà, cristaux. Aïe, aïe, aïe. Ok. Attends, je vais demander si on peut bloquer quelque chose. Ah. Il y a plein d'autres choses encore cachées là-dessous. Déjà, on a des messages qui arrivent. Eh ben, écoute. Bon. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on te dit là ? Si tu es bloqué financièrement, qu'il y a eu des refus, qu'il y a un manque de négociation, qu'il y a un problème, nanani, nanana, on te dit chakra du troisième oeil. En dessous, excuse-moi, mais il y a encore marqué thérapeute énergétique. Tu as besoin d'un thérapeute énergétique ici parce que tu es hors de contrôle, tu es hors sujet, tu es laissé pour compte, tu es grossier, tu es sans tact, tu es blessant, tu es quelqu'un qui s'oppose au plan divin et qui les bouleverse. Donc là, voilà. C'est-à-dire que là, bah oui, oui, tu es en train de te rendre compte que tes rêves sont brisés, que tu es dans le cauchemar, dans le malheur, dans la désolation, dans la misère et dans le manque d'accomplissement. Oui, mais bon, tu t'y es mis tout seul. Donc, ou peut-être pas, mais à ce moment-là, en tout cas, c'est quand même le message que j'ai. Les problèmes ne sont pas insurmontables. C'est vraiment les messages que j'avais ici. C'est toujours plus dur d'être sincère que d'être malhonnête. C'est toujours plus dur de dire la vérité que le mensonge. Ça, c'est sûr. Tu sais, c'est comme, tu vois, naissance, oh, bah, il est beau le bébé, alors qu'en fait, il ressemble à un chou-fleur. Voilà. Bon, bah, tu n'es pas obligé de dire, oh, il ressemble à un chou-fleur, il est moche. Non, mais tu peux dire, oh, comment il s'appelle ? Tu vois, et pas, oh, il est trop beau, alors qu'en fait, tu vois, non, je donne un exemple, c'est débile, c'est pourri, mais c'est classique, le truc, tu vois, mais voilà. Et c'est là qu'il y en a de mes copines, elles vont me dire, attends, ah oui, moi, elle m'avait dit, au fait, comment ça s'appelle ? Je te jure. Donc, les problèmes ne sont pas insurmontables, il faut se résigner à certains destins qui étaient du comérage, de la méchanceté, du manque de vie sociale, des excès d'indulgence, aussi, peut-être à l'inverse, je suis désolée, il y en a qui vont devoir prendre leurs responsabilités dans les deux cas. Dans les deux cas. Donc, il faut aller de l'avant encore une fois, on te dit, bah oui, mais aller de l'avant et il faut accepter, il faut accepter les choses. Voilà, tu t'es fait arnaquer, bah, par exemple, bah oui, mais bon, en fait, déjà, avec la dernière personne, tu t'es fait arnaquer, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas réfléchi, je pense à une consultation, une personne qui me disait, ouais, mais ma maman, elle repart encore dans le même truc. Eh bien, à un moment donné, quand tu as tout essayé, tout essayé de dire aux autres, non, mais prends soin de toi, c'est comme ça que tu vas y arriver, les gens ne le font pas, eh bien, ils finissent à l'hosto, ils finissent à machin, et voilà, et moi-même, je l'ai vécu, donc je le sais, donc je ne suis pas là pour, tu vois, jeter la pierre, etc. Alors, il faut que je lise vite, maintenant, parce que, t'entends-tu ? Voilà, mais des fois, il faut un coup de, tu vois, un coup de pied aux fesses, tu vois. Alors, ton chakra du troisième oeil est bloqué et où rencontre des résistances, cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ah oui, c'est l'explication, ce n'était pas le soin, mais enfin, bon, bref, c'est vrai, c'est pas le... Ben, écoute, ce n'est pas grave, on verra, on le fera peut-être... Ben, j'ai les cristaux quand même, ben non, mais j'ai le thérapeute énergétique, la solution, c'est ça, et l'autre, c'était quoi ? Je ne me rappelle plus. Donc là, la solution, c'est de voir un thérapeute énergétique. Voilà, je vais te le lire vite là. Donc, les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir des signes, donc aide-toi des pierres comme le lapis lazuli, la sodalite et l'azurite. Et connecte-toi à tes ressentis. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancer positive. Voilà. Waouh ! Lapis lazuli extraordinaire, Pierre.